Bonjour tout le monde. Alors comme promis, je suis là pour vous parler du nouveau défi que je vais lancer pour mes élèves. Ça va être un sujet un peu libre, mais il faut bien sûr respecter le croquis que j'ai fait. Le thème, ça sera le bonheur de ma mère et ça sera le cadeau pour la maman, pour la fête des mères, puisque le dernier dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères. Donc voilà, j'ai déjà préparé le croquis et pour commencer le croquis, il fallait demander quelques questions à ma maman et vous allez faire pareil. Le bonheur de ma mère. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui présente le bonheur pour ma mère? Pour la mienne, son bonheur, c'est ses enfants. Alors dans le croquis que voilà, j'ai présenté un cercle et j'ai mis quatre filles dedans. Et après, j'ai commencé mon interprétation. Bien sûr, je vais vous montrer après le croquis fini. Et pour commencer la toile, il faut aussi que votre maman vous aide pour le choix de couleur, pour le choix de matière. Donc pour ça, j'ai préparé une photo que vous allez montrer à votre maman et c'est elle qui va choisir la couleur qui lui plaise. Pour la mienne, elle a choisi le marron. Donc c'est ça. Et la photo correspondante à ça, c'est cette photo-là que moi j'ai préparée aussi pour vous. La mienne, c'est ça. Donc je vais choisir la texture du bois, par exemple, les noix, les noisettes, les couleurs. Ça va m'aider pour l'interprétation, ça va m'aider pour le choix de technique et tout. Et pour vous, ça sera aussi pareil, mais peut-être légèrement différent parce que vous allez respecter les couleurs que votre maman va choisir. Donc pour ça, j'ai préparé plusieurs couleurs pour vous. Et vous allez respecter exactement ce qui se passe sur la photo correspondante. J'espère que l'idée vous plaise. J'attends bien sûr que vous me dites qui va participer. Je prends huit participantes ou participants. Et comme la dernière fois, pour celui ou celle qui va gagner, après un jury que je vais faire avec mes collègues, on va choisir un ou une gagnante. Et elle aura un cadeau de ma part, bien sûr. À la prochaine. J'attends vos messages.